C.S.T. avec le sourire qu'elle a accepté d'évoquer Christian Clavier Ce lundi 11 octobre, Marianne Chazelle a été l'invité de Jordan Deluxe dans l'émission L'Instant Deluxe à retrouver sur Télé Starplay. Mais il y a une question à laquelle elle a refusé de répondre. Après avoir brièvement évoqué leur fille, Margot, puis sa relation au beau fixe avec son ancien compagnon, l'actrice a signalé à l'animateur que sa curiosité n'était pas la bienvenue. Ça doit être difficile avec Christian parce qu'il est tout le temps à droite, à gauche. A amorcer le présentateur. Réponse de la comédienne, oui, mais ça ne m'intéresse pas d'en parler. Le visage fermé, son sourire volatilisé, Marianne Chazelle a tout de même souligné et conservé de très bons rapports avec Christian Clavier. Ma vie est ailleurs, maintenant, a-t-elle poursuivi, avec Philippe. Car après avoir partagé plus de 30 ans d'amour avec l'ancien membre du Splendid, troupe dont elle a aussi fait partie, elle a retrouvé le bonheur et l'amour dans les bras d'un homme d'affaires méconnus du public. Qui est le compagnon de Marianne Chazelle ? Mais qui est l'homme qui lui a fait oublier sa rupture douloureuse avec Christian Clavier ? Discrète, peu habituée au feu des projecteurs, contrairement à Marianne Chazelle qui a un CV impressionnant et des décennies d'expérience au cinéma comme au théâtre, Philippe Raffard est à la tête d'une société spécialisée dans l'immobilier du nom de THR Investissement. La rencontre des tourtereaux reste un mystère, tant il privilégie une discrétion de marbre. Outre ses occupations professionnelles, Philippe Raffard ne fait que combler la femme dont il partage la vie depuis plus de 10 ans. Si bien qu'elle pourrait changer d'éguisse sur le mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada